Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila, Angèle, Greg et Jessica qui ont réagi à la première cérémonie d'élimination. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans le dernier épisode des Marseillais contre le reste du monde, c'est Antoine qui a été éliminé par sa famille. Pourtant, le reste du monde avait établi une stratégie et souhaitait éliminer Angèle. Cette dernière a été sauvée par Jessica qui a utilisé sa carte immunité. Hier, Angèle et Greg ont balancé sur l'élimination. Le Marseillais s'est clairement senti trahi par son amie Mila. Cette dernière a alors pris la parole et a expliqué son choix. Par ailleurs, Jessica a également commenté cette séquence sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les gars, rendez-vous tous sur W9. Ça y est, ça commence l'épisode inédit. Là, c'est juste le tout début de l'épisode, mais je suis obligée d'intervenir. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais le coup de poker dont ils parlent, Nico et Mila, en gros, c'est qu'on va éliminer Angèle pour faire cracher une carte d'immunité aux Marseillais. Mais dans tous les cas, et ça, retenez-le bien pour la suite, dans tous les cas, ils m'auraient éliminé. Puisque Mila, elle dit en TV, s'ils ne sortent pas la carte, c'est chaud parce qu'Angèle va partir. Donc, dans tous les cas, leur choix, c'était moi. Retenez bien ça pour la suite, je vous le dis. Précision aussi, bon, à chaque fois, de dire que je suis élément faible. La battle, le départ en vacances, on était trois. On était trois perdres. Après, oui, c'est vrai, première épreuve de la boue, c'est vrai que j'ai été merdique, ça, je peux pas dire le contraire. Mais encore une fois, je n'étais pas la seule, donc je n'étais pas vraiment élément faible de la famille. En vrai de vrai, c'est plus une histoire d'ancien VS Nouveau, si vous voulez vraiment la vérité sans langue de bois. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que j'ai voté contre Marine ? Parce qu'en fait, tout simplement, juste avant la cérémonie, il y a eu une embrouille entre elle et moi. Et donc, du coup, c'était évident pour moi de voter contre elle et pas contre Antoine, avec qui je m'entendais bien. Et d'ailleurs, je viens de voir là, au moment de sa cérémonie, Antoine, il a fait un discours pour Marvin et pour moi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été montré, mais parce que j'entendais bien avec lui de base. D'ailleurs, ça m'a surprise quand j'avais vu dans l'épisode d'hier qu'il disait qu'il n'avait pas affinité avec moi. Même si, voilà, il y a eu un espèce de début de, je ne sais pas comment on appelle ça, de rapprochement qui ne s'est pas fait. On n'a jamais été en mauvais terme et je pense qu'il pourra le confirmer. D'ailleurs, j'ai vu une TV où il disait qu'il s'entendait, que c'était une de ses préférées. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on a affinité ensemble pour se sauver, peut-être, je ne sais pas. Voilà pourquoi est-ce que j'ai voté contre Marvin. Ce n'est pas vrai, Mila, ce n'est pas vrai. Dans tous les cas, j'allais partir. S'ils n'avaient pas sortir la carte d'immunité, c'est moi qui allais sauter. Donc, Jess n'a pas du tout sorti la carte pour rien. Parce que là, elle dit genre, en mode, en gros, elle dit que s'ils n'avaient pas sorti la carte, ils ne m'auraient pas éliminé. Mais ce n'est pas vrai, ils m'auraient éliminé. Oh non, oh non, ça, je ne peux pas entendre ça. Elle a dit quand même, face cam, alors qu'on a sauvé sa chérie. Ce n'est pas vrai. S'il n'y avait pas eu la carte d'immunité, encore une fois, ça fait 10 000 fois que je le dis, je suis désolée, mais je le redis encore pour que vous compreniez bien. S'il n'y avait pas eu la carte d'immunité de Jess, j'aurais sauté. Ils m'auraient éliminé. Ils l'ont dit, ils l'ont dit dans le jardin, je vous ai dit tout à l'heure. Retenez bien ce qu'ils disent. Et là, elle dit, on a sauvé ta chérie. Vous avez capté ou pas ? Après, voilà, j'ai, à l'heure actuelle, j'ai rien contre Mila, mais ça, là, là-dessus, non, c'est faux. Donc sinon, je vais quand même réagir à l'épisode de ce soir concernant la stratégie que Nico et moi, on avait mise en place. De toute façon, je savais pertinemment que si on aurait éliminé Angel, tout le monde aurait été vénère, que ce soit Greg, que ce soit les gens. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez voter contre Angel alors que vous ne connaissez ni Marvin, ni Antoine. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on savait que ce soir, c'était compliqué. Et on s'est tout simplement dit, si on a de perdre Antoine, il faut qu'on ait la carte d'immunité des Marseillais. Et si on a de perdre Angel, eh bien, on garde Antoine. C'est un risque qu'on a pris, mais pour ne pas perdre au change, parce que chaque année, on se fait avoir, parce qu'on demande toujours de sauver le mec ou la meuf d'un tel, et au final, eh bien, ça nous dessert. Alors, certes, peut-être qu'on a perdu un mec costaud, mais une carte d'immunité, vous ne savez pas ce que ça vaut et tous les problèmes que ça aurait pu causer à l'avenir. Parce que si là, Greg, il nous demandait de sauver Angel à ce moment-là, mais au bout de dix jours, chaque semaine, ce sera la même chose. Chaque semaine, il voudra qu'on la sauve. Sauf qu'il y a un moment donné où on n'aurait peut-être plus, pu, ça se dit ou pas, la sauver. Et eux, à ce moment-là, ils auraient la carte d'immunité. Et nous, on aurait été dans la merde. Je lis certains commentaires de personnes qui disent « Mais vous avez été trop bête d'éliminer un garçon. » Avoir une carte d'immunité, quand on voit le danger déjà venir comme ça avec une relation qui est là depuis 24 heures, je peux vous dire que c'est mieux de l'avoir. Parce qu'à la base, si vous avez bien suivi, en gros, on nous a demandé de sauver Angel et de devoir forcément éliminer quelqu'un d'entre nous et de rien avoir en échange. On veut bien garder Angel, mais il faut nous donner la carte d'immunité en retour. C'est un jeu, c'est une stratégie. Elle t'a laissé sur la béquille, donc tu vas te gêner. C'est logique. Ouais, oui, oui. C'est facile. C'est facile. Ouais. Ah oui. Ah oui. C'est trop dur. C'est trop dur. Il fuit. Il fuit. Il fuit. C'est trop dur. Purée. Mouah ! Alors, si vous voulez, je vous dise quelque chose. Je n'ai même pas envie de regarder celui-là, mais on va le regarder quand même. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être chaud patate. Mamma mia, mamma mia, accrochez-vous, ça part de là. Ba ba ba. J'ai mis en place une stratégie. Je ne sais pas si elle va fonctionner. Je ne sais pas si Jessica va sortir. La carte d'immunité. Ok, elle a réussi. Ou pas. Alors, ce soir, j'ai décidé de utiliser une carte. Voilà. Oh non ! 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 Frérot, tu as perdu un élément fort dans ton équipe. Ça, un peu, non ? Mais un scoto, tu as perdu, frérot. Tu n'as pas perdu une cracotte, le frère. Mais ben, cette histoire de carte d'immunité, je vous jure. Bon, moi, je savais que j'allais la mettre. J'attendais juste de voir si le reste du monde, ils n'allaient vraiment pas sortir la leur pour bébé ou si ils allaient vraiment les mener en dieu. Mais je le savais, mais c'est juste que je ne voulais dire à personne. Parce que sinon, il aurait répété. Mais bon, quoi qu'il arrive, je l'ai quand même sorti. Voilà. Et elle, non, elle est à fond sur Benjamin. Je n'en peux plus d'elle. Quoi ? Marine. Regarde ce qu'elle va faire.